Je m'appelle Pascal, j'ai été diagnostiqué insuffisant cardiaque il y a maintenant deux ans. On m'a annoncé que je devais limiter le sel dans mon alimentation. Une personne normale consomme à peu près en moyenne 10 grammes de sel par jour. Et là, de 10 grammes, je devais passer à 4 grammes de sel. Pour moi aujourd'hui, cuisiner, c'est vraiment une partie de plaisir. J'adore ça. Donc pour pallier au manque de sel, on peut jouer sur différents ingrédients. Les oignons, les herbes de Provence, l'ail, l'échalote, le poivre. Et là, il ne faut pas hésiter, il faut y aller alors que ce soit en frais ou même en lyophilisé. C'est des bons exhausteurs de goût. Pour moi, prendre le temps pour son alimentation, c'est essentiel. Et pour cela, je peux comprendre que des gens n'aiment pas cuisiner. Préparer plusieurs quantités pour plusieurs fois. Je vois par exemple, j'arrive à faire des raviolis frais à la maison. Je les congèle ou alors je les mets en bocaux et je les stérilise. Pour tricher quand je fais mon cassoulet sur la charcuterie, je vais prendre par exemple l'exemple de la saucisse. La saucisse, elle comporte à peu près 2 grammes de sel pour 100 grammes. Et ce que je fais, c'est que la saucisse, je la tronçonne en une dizaine de morceaux et je ne vais prendre que 5 ou 6 morceaux. Et là, je me dis, au lieu d'avoir 2 grammes, j'ai 1 gramme, voire 1 gramme d'œuf. Et là, je suis encore dans les seuils de tolérance. Aujourd'hui, la cuisine à la maison, elle est faite strictement sans sel. J'en bénéficie, mais à la fois mes proches. Ils n'étaient pas du tout obligés de partager ma nouvelle façon de cuisiner. Mais en fait, aujourd'hui, ils en profitent. Bien manger, c'est aussi améliorer sa santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada